Salutations, notre joueur, bienvenue à toi dans cette vidéo Pourquoi j'ai arrêté World of Warcraft et Mist of Pandaria En effet les amis, Mist of Pandaria c'est l'extension qui a divisé la communauté en deux C'est à dire ceux qui l'ont adoré et qui l'ont énormément apprécié Et ceux qui l'ont vraiment pas apprécié et qui l'ont arrêté Cette vidéo n'est pas dans le but de juger les gens qui ont continué à jouer Les gens qui ont décidé de stopper Elle a plutôt pour but d'essayer de comprendre et d'expliquer l'arrêt des joueurs de l'extension concernée Mais surtout de comprendre les erreurs à ne pas répéter Et les erreurs que Bizarre ne font plus depuis l'extension Mist of Pandaria Pour la petite précision, il faut savoir que je n'ai réellement jamais arrêté World of Warcraft Si je dis de l'intitulé que c'est l'extension que j'ai arrêté C'est que c'est vraiment l'extension où j'étais le moins actif Normalement j'étais un gros tryhard d'un PvE J'ai toujours fait du PvE à HL J'ai toujours joué sur plus les bancs Plusieurs personnages, je jouais à fond, matin, midi et soir Et en fait à Mist of Pandaria la seule partie qui m'intéressait Et que je trouvais plutôt pas mal c'était le PvP Il faut savoir que je jouais à un démoniste En arène je suis monté jusqu'au grand gladiateur J'ai énormément d'RBG C'était vraiment pour moi l'extension où j'étais en mode full PvP Alors je n'ai jamais arrêté le jeu à 100% Mais c'est vraiment l'extension qui m'a le moins intéressé et qui m'a aidé plus Et je vais essayer d'expliquer plusieurs plans qui font que j'ai pas aimé Pandaria Alors later, si je vous arrête tout de suite Je n'ai strictement rien contre les pandas C'est pas la race que je préfère mais c'est pas une race que je déteste Je sais également que la race existe depuis Warcraft 3 A toute une série de 4 jusqu'à la fondation d'Horrimar Voilà, Shane Primora, j'ai été présent dans Warcraft 3 Mais on ne l'oublie pas qu'avant Warcraft 3 Les pandarènes étaient inexistants Cette race et tout ce lore est né d'une quête qui a été créée dans Warcraft 3 Tout comme plein de choses dans Warcraft, vous allez me dire Mais à la base, il y a plein d'autres choses qui auraient pu vivre et naître dans le milieu de Warcraft Avant même les pandas Et puis on ne va pas se mentir Même si ça existe dans l'or, même si il y a une suite logique Le choix de la pandarie, cette similitude avec la Chine Cet aspect aussi bizarre Avec pas mal de problèmes avec le marché chinois Et puis on ne va pas se mentir Le marché chinois c'est quand même un marché qui est énorme dans le milieu du MMO RPG On est quand même d'accord et dans l'approche que Mist of Pandaria Il y avait aussi un aspect marketing et tactique Il n'y a pas uniquement le fait que les pandas étaient dans Warcraft 3 Et puis que c'était déjà dans l'ordre de base Et puis que c'était logique qu'il y avait les pandas Alors il faut savoir qu'à l'époque, les gens étaient un petit peu hypocrites C'est pendant de nombreuses années pour ceux qui se souviennent Dans Burning Crusade et puis dans Lich King Il y avait énormément de personnes qui disaient Ah mais tu te rappelles ce qui est dans Warcraft 3 avec Shane Brumera ? Je t'imagine un jour on prend un jeu des pandas, ça serait ouf etc Et puis quand les pandas sont arrivés, une bonne partie des gens qui réclamaient l'arrivée des pandas Bah ils sont plaints que les pandas étaient présents Donc il y a une partie d'hypocrisie Moi je ne me suis pas vraiment plainte que les pandas soient présents C'est pas vraiment ça qu'ils imaginaient mais c'est une autre chose Mais pour revenir à nos moutons, prenons dans la tête qu'à cette époque Blizzard était en pleine expansion d'un point de vue d'impact du MMO RPG Ils avaient envie d'attirer de plus en plus de joueurs De se fédérer dans plusieurs pays Mais également d'attirer des plus jeunes qui débutaient dans le jeu PC D'attirer des nouvelles communautés Et de faire en sorte que le jeu ne tourne pas uniquement via les anciens Donc l'aspect global de Pandari a été un choix marketing Qui s'est payé à double tranchant Ça a attiré une toute nouvelle communauté Et ça en fait partie ou une autre Alors maintenant, on souhaite qu'on veuille créer de la nouveauté Qu'on veuille créer des gros changements Qu'on veuille introduire un lore totalement différent De ce qu'est Warcraft de base Je veux bien Mais qu'on le fasse correctement et à juste dose Et c'est ça le problème qu'il y a eu dans Mystique Pandari C'est que ça n'a pas été bien dosé Commençons par au tout début Quand vous arrivez dans l'extension Mystique Pandaria Vous arrivez dans une nouvelle map Toute fraîche Avec un univers très inspiré de la Chine Où vous allez voir plein de nouvelles races Vous allez voir des klaxis Vous allez voir des pandas Vous allez voir des singes Enfin voilà Vous voyez la totale Cependant, il ne faut pas oublier ce qu'a fait la base de l'univers de Warcraft On pourra dire les humains Les orques Les elfes Les trolls Les aspects Les éléments Les moins vivants La légende Voilà Tout ça C'est des choses qu'on connait Avec ces familiers Qui nous correspondent à notre univers Qu'au fur et à mesure Bah voilà Au début On n'était pas trop à fond dans les aspects Mais nous a introduit ça dans Cataclysmus Tout en maintenant Quelques choses de base Qu'on connaissait déjà Tous les trucs Qui sont arrivés avec Ulduar Avec la connaissance des titans Qui sont arrivés petit à petit Mais pas brusquement Et puis qu'on était quand même Dans la tricte du roi Lich Etc Tout a été fait de manière assez dosée La différence qu'il y a C'est que dans Mist of Pandari On arrive dans un univers Complètement différent Du jour au lendemain A tel point qu'on nous crée une sensation Où on n'est plus dans Warcraft Et c'est vraiment Le premier point Où je vais insister Dans cette vidéo C'est que Pendant toute la partie de Mist of Pandari J'avais l'impression de jouer à un MMORPG Avec toutes les classes de World of Warcraft Mais Dans un univers qui n'était pas World of Warcraft C'est vraiment L'impression que j'ai eu Du début à la fin Alors vous allez me dire Qu'il y a eu la partie du Tron du Tonnerre Avec les trolls Oui C'est vrai qu'avec l'Hanshell Etc On a vu le retour des trolls Mais même cette partie là Ne faisait pas Un véritable rappel A ce qu'était Entre guillemets World of Warcraft Alors certes Je n'oublie pas toute l'intrigue Qu'il y avait autour de Garrosh Il n'est rien qui a été introduit Notamment dans cette extension Pas mal de personnages Des héros principaux Mais Dans la jouabilité Et dans la présence in-game J'ai vraiment la sensation D'être dans un univers Qui ne correspondait pas A Warcraft Alors après vous allez me dire C'est subjectif Oui Tout à fait C'est entièrement subjectif Mais maintenant On va penser un petit peu logique Dans cette subjectivité Ce que je veux dire par là C'est que si on prend World of Warcraft Vanilla Burning Crusade Le Lich King Cataclysme Draenor Légion Et Battle for Azeroth On reste tout de même Dans une continuité Basée sur les anciens dieux La légion ardente La guerre et l'alliance Qui s'affrontent Les héros principaux Tel qu'il y a On reste dans quelque chose Qui a un certain fil conducteur Cependant dans Mystic Condary On sort vraiment De tout ce qu'on connaissait Depuis le début Alors vous allez me dire C'est aussi un peu Le but de l'extension Nouveau continent Nouvelle race Nouvelle faction Et bien on va découvrir Quelque chose de nouveau Sauf que tout cela Se fait également Dans le gameplay Et j'ai commencé Par le dungeon Mettez-vous la place Des joueurs A l'époque Qui avaient commencé Depuis le début Et que le tout premier Dungeon qu'ils font Ils doivent aller Dans une brasserie Aller combattre L'élémentaire de bière Aller se battre Contre un lapin Qui a des carottes Etc Même les monstres Et les penjis Que vous faites Durant vos donjons N'ont strictement Rien à voir A ce que vous avez connu Depuis le début De nouveau c'est subjectif Mais après Il faut aussi comprendre Que les gens Qui appréciaient le jeu D'un certain point Bah qu'au bout d'un moment Ils commencent à être refroidis Par rapport à ce qu'il est En train de devenir Parce qu'à l'époque C'était le World of Warcraft Actuel Tout comme l'inverse Tout comme ce qu'il est En train de prendre Comme Paris A cette époque bizarre Va plaire à d'autres joueurs Et ça c'est une bonne chose Parce que ça a permis Au jeu de grandir A l'heure actuelle Le jeu est rempli De communautés Grâce à ce qu'ils ont fait Avec les classiques On est vraiment Au summum De la mixiture De la communauté Et j'y viendrai plus tard Sur la conclusion De cette vidéo De pourquoi finalement Pondary Apporte du bon Des années plus tard Dans la continuité Et dans le projet Dans le World of Warcraft Mais j'y viendrai plus tard Mis à part Si on parle des donjons Comme je vous l'ai dit Tout à l'heure On introduit énormément De races Qui n'ont strictement Rien à voir Par rapport à ce qu'on a connu Aujourd'hui Les insectoïdes Les chats de la peur De la colère Etc Vraiment tout un univers Auquel on n'a jamais été confronté Donc ça commence à faire Beaucoup d'informations Et beaucoup de nouveautés Pour beaucoup de gens Et comme vous le savez L'être humain c'est ça Plus il devient un vieux Moins il supporte le changement Mais surtout Il peut supporter le changement Mais faites-le Petit à petit Pas du jour au lendemain Où vous cassez tout Et c'est ce qu'ils ont fait Ils ont tout cassé Donc moi Déjà D'un point de vue Juste ma phase de PECS Je trouvais Les régions Très belles Je trouve que Toutes les régions De Pondary Sont magnifiques Sont très soignées Elles sont vraiment Agréables C'est vraiment une zone Où on a l'impression D'être dans un oeuvre de paix Et j'ai l'impression D'avoir visité la Chine Rien qu'en ayant joué A Mist of Pondary Je vous le dis sincèrement C'est vraiment ce que j'adore Ça m'est beaucoup pensé A Dragon Ball Pour certaines régions Et puis c'est vraiment Super sympa Cependant Moi lorsque je suis arrivé Au niveau max Je vous le dis L'extension ne me parlait pas Pour la petite histoire J'ai quand même participé Au raid Sauf que la différence Qu'il y a par rapport A toutes les autres extensions C'est que je ne faisais pas Du progrès C'est à dire que mon but N'était pas de finir le raid Le plus rapidement possible C'est que dans la guild Eux faisaient du progrès Et puis quand ils avaient Fini le progrès Ils prenaient des gens Dans la guild Qui étaient là depuis longtemps Et comme c'était Mon ancienne guild Que j'avais retransmet le lead Comme je ne faisais pas de raid Tout simplement Ils me prenaient avec eux Et me faisaient découvrir le raid Du coup même en faisant le raid Je ne trouvais pas Un aspect intéressant Qui me donnait envie De découvrir plus les raids Bah voilà Il y avait certains fights Où il y avait du challenge Il y avait de nouvelles difficultés Des nouveaux défis Ça restait sympa Il y avait certains boss Qui étaient assez chauds Mais en soit Ça ne m'intéressait pas Je vous dis sincèrement J'avais l'impression D'être dans une dimension parallèle Et le seul moment Où j'avais l'impression De jouer à Rondo of Warcraft C'était Quand je faisais du PVP Pourquoi Quand je faisais du PVP Tout simplement Déjà quand je faisais du PVP Je me retrouvais dans une zone Connue C'est à dire L'arène Les BG Les RBG Que ce soit Ratti ou Goulet Donc ça restait Quelque chose de familier Le nouveau truc de PVP Qu'ils ont rajouté À Pandari Pour ceux qui l'ont déjà testé C'est de la M C'est vraiment de la M Je n'ai jamais été femme De ce machin Je ne sais pas Si il y a des gens Qui ont déjà testé Le BG Qu'ils ont fait à Pandari Mais c'est juste infâme C'est horrible C'est vraiment le pire truc Qu'ils aient pu faire Et pourtant J'adore Blizzard J'adore votre jeu les gars Mais le BG Que vous avez fait à Pandari Limite je préfère Les îles à BFA Que le BG Qu'il y a à Mr. Pandari Franchement Ce n'était vraiment pas Le truc le plus ouf Cependant La méta en PVP C'était très intéressante Surtout que je jouais démoniste Pour qu'ils se viennent à l'époque Démoniste C'était complètement pédé Complètement ouf Et en RN Je m'éclatais Alors moi je faisais ma vie Dans mon corps en PVP Et cependant De temps en temps J'ai fait les plus grosses erreurs De ma vie C'est à dire Me lancer dans le LFR Juste pour voir ce que ça donnait Alors à cette époque L'introduction du LFR A fait que beaucoup de joueurs Qui ne raidaient pas A l'époque Parce qu'ils n'avaient pas de guildes Commençaient à faire du LFR Donc si vous voulez découvrir du raid Ça pouvait être sympa Le seul problème C'est que c'était Beaucoup trop difficile Parce que les gens Ne voulaient pas prendre la peine De lire les strates De les apprendre Et surtout qu'il y avait des boss Qui ne faisaient pas les strates Ils étaient infaisables Donc des fois L LFR pouvait durer Plus longtemps Qu'un arrêt normal Ou HM Donc c'était assez le com Pour quelqu'un Qui voulait juste découvrir Du coup ça s'engueulait Ça se gueulait dessus Et c'est à partir de là Qu'il y a une communauté Un peu plus rageuse Cancer Qu'a commencé à apparaître Parce que les gens jouaient Dans leur coin Puis quand ils n'arrivaient pas Fait quelque chose Mais il n'y avait pas De communication vocale Il n'y avait rien Ça pétait un câble Et ça s'insultait dans tous les sens Bon L LFR est arrivé à cette période Et ce qu'en a suivi C'est que ça aussi Permit à certains joueurs Qui ont découvert le LFR Et puis voir à quoi ressemblait le raid De peut-être Introduire et arriver Dans de nouvelles guildes Il faut savoir qu'il y avait des guildes Et ça c'est vrai Qui existait Qui étaient uniquement basés Pour tag avec des potes En LFR Voilà Donc je vous le dis sincèrement J'avais un pote Qui était dans une guilde Pour trouver des gens Pour tag plus vite Pour LFR Et pour faire du LFR en groupe Donc ils faisaient pas de raids Mais ils faisaient du LFR Voilà chacun sa logique Il y a aussi l'arrivée de Lord Valley Qui a été assez intéressante Qui a pour vous Qui a pu évoluer dans Draenor Et évidemment dans les gens Pour que toute cette histoire Finisse par évoluer en Mythique Plus Il y avait des choses Qui étaient intéressantes Mais la question qui se pose également C'est que patch après patch Le nombre de joueurs baissait Et la question est Pourquoi le nombre de joueurs baissait ? Il faut savoir qu'il y avait Déjà de base une concurrence À côté c'était l'âge d'or des MMO Il y avait Star Wars de la République Il y avait pas mal de choses Qui sortaient à côté Puis les gens avaient envie De tester la nouveauté Parce que du coup Ils retrouvaient pas Ce qu'ils connaissaient dans Lord of Warcraft Et ils avaient envie D'aller à la concurrence Que c'était aussi Les sorts de League of Legends Outs de CSGO Qui étaient sortis Puis que pas mal de personnes Passaient à d'autres jeux Qui n'avaient strictement Rien à voir des MMO Mais également les personnes Qui étaient tout simplement Déçues et tristes De ce qui était devenu World of Warcraft Alors aujourd'hui Je vous le demande les gens Ceux qui ont aimé World of Warcraft Pandari Dites-le moi pourquoi Dans vos commentaires Et ceux qui ont arrêté Dites-le moi pourquoi Le but c'est pas De se faire la guerre Ouais vous dites C'est de la merde Non Si vous avez belle extension C'est une bonne extension Pour vous Moi c'est juste celle Que j'ai le moins aimée J'ai quand même J'ai joué World of Warcraft Pas de la même façon Que les autres fois Mais c'est celle Qui me correspondait le moins Cependant il y a quand même Des moments Où j'ai vraiment apprécié Ce qu'ils ont fait Dans Miss of Pandari D'un point de vue PVP PVE C'est l'arrivée D'Ide des temps figés Je pense que c'est vraiment Le truc le plus fun Qu'ils aient fait Un des trucs Les gens ont le plus apprécié Il y avait du PVP sauvage Pas de montées volantes Ça se fightait Il y avait des montures à farmer Des coffres à farmer Plein de petites récompenses Il y avait des combats En PVE Qui étaient assez sympas Donc c'était vraiment Une partie que j'ai apprécié Mais c'était même pas D'un point de vue du lore C'est d'un point de vue D'une petite nouveauté T'es dans une île à part Puis ça me faisait un petit peu Penser à l'époque De Burning Crusade On avait des zones de quête À part Comme un rat du néant Puis c'était vraiment Un truc que j'appréciais C'était aussi un peu Le retour aux sources Du PVP sauvage Et puis du coup L'île des temps figés A été inspirée Pour qu'ils réinstauntent De nouveau Les montures terrestres Partout C'est-à-dire Comme ils ont fait Dans Draenor Comme ils ont fait Dans Légion Et BFA En début d'extension L'île des temps figés Ils se sont rendus compte Mais attends Là les gens ne peuvent pas voler Ça se fait à mort Ça devient super sympa Et en termes de PVP sauvage Ça devenait relativement Ultra fun Il faut aussi prendre en compte Que dans Mist of Pandari Ça a aussi créé Énormément de guildes Il y a énormément De nouvelles guildes Qui se sont créées Mais il y a énormément De guildes aussi Qui se sont disband Tout simplement Parce qu'il n'y avait plus de joueurs Et puis ce qu'ils avaient créé À la base jusqu'à Cataclyst Qui a été tenu à Duivania Il y avait très peu de guildes Qu'on peut tenir Notamment je pense S'il y a une Qui a tenu depuis de nombreuses années C'est par exemple The Fallen The Fallen est une guild Chez qui j'ai joué C'est une guilde Qui tient encore Et puis qui a survécu à Pandari Mais il faut savoir Pour les guildes d'anciens Il y a beaucoup de guildes Qui ont disband À Pandari Et vous n'imaginez Même pas la quantité Donc un gros GG Aux guildes qui ont tenu Et puis il y a celles Qui se sont formées Maintenant d'un point de vue Aussi statistique Il faut prendre en compte Aussi qu'on avait Des millions de PV Ça n'avait pas de sens Le DPSM n'avait aucun sens On faisait des millions de critiques C'était même des chiffres Où toutes les personnes Qui étaient à fond dans le jeu Même en PV et HL N'avaient aucun sens Au bout d'un moment On va avoir des chiffres Qui ont des sens Et on faisait des critiques Presque à 2 millions Il y avait des tanks Il y avait des millions de PV On était des World Bus sur pattes Et puis il y avait Un équilibrage qui manquait Et justement Ça ils ont palié Dans l'extension d'après Et même d'ailleurs Dans Shadowland On va revenir au niveau 60 Ce qui est une chose Qui est bonne pour moi On va quand même S'intéresser à l'impact Que Pandari a eu Sur le futur Et l'impact Que Pandari a eu Sur le futur Est très bon Je vais expliquer pourquoi D'une part Ça a permis D'apporter une nouvelle communauté De faire connaître le jeu D'un autre point de vue Et aussi comme je le dis De fédérer des nouveaux pays Qui avaient boycotté Odor Forcraft Telle que la Chine D'un autre point de vue Comme je le dis souvent Si tu ne fais pas une erreur Tu ne peux pas savoir Que c'est une erreur Tu ne vas rien faire Tout simplement Donc Blizzard ont peut-être Fait certaines erreurs Mais ils ont appris De ces erreurs Et du coup dans les extensions Qui ont suivi Ils n'ont pas voulu Répéter les mêmes erreurs Donc on a vu Le changement d'un Drainor Certes pour certains C'est l'extension Qu'ils ont le moins aimé Mais moi comme je dis Pour moi Drainor C'est un vrai patch A Légion Et Drainor apporte Beaucoup de beurons Le problème de Drainor N'est pas son univers C'est surtout son contenu Qui n'a été pas assez développé Donc on s'est tapé La Citadelle Pendant un an et demi C'était vrai Que c'était un petit peu Lent et redondant Mais cependant Je tiens à le préciser Que Blizzard Les erreurs Qu'ils ont appris Sauf pour Dary Ils n'ont pas voulu Les répéter En soit Quand on regarde aujourd'hui Dans BFA Qu'est-ce qui se passe On a une partie De joueurs Qui ont commencé à Pondary Une partie de joueurs Qui sont présents Depuis le début Mais maintenant On a la troisième addon Qui est les joueurs De World of Warcraft classique Les joueurs De World of Warcraft classique Ils sont sur classique Ils voulaient classique Et ça leur a permis De renouer des liens Avec Blizzard Et avec World of Warcraft Cependant Il faut se rendre compte aussi Qu'ils sont en train D'apprendre beaucoup de vérité Sur World of Warcraft classique Par rapport au PVP sauvage Il y a des trucs Qui auraient pu les frustrer Qu'ils avaient oublié de l'époque Donc en soit Ils seraient prêts A faire un pas A recommencer World of Warcraft Retail Suite à l'annonce De World of Warcraft Shadowlands En sachant Qu'ils vont implémenter Énormément de choses Qui vont plaire aux gens Et du coup On se trouve avec 3 communautés Ceux qui n'ont jamais stop Ceux qui sont revenus pour classique Et ceux qui ont commencé A Pondary Donc 3 générations Différentes 3 types de profils Différents Et puis évidemment Une possibilité Qu'à Shadowlands Ce soit Une triple fusion Avec une grosse communauté Avec un jeu Qui pourrait plaire Aux 3 factions En soit Je reste quand même Relativement positif Parce que je suis vraiment Quelqu'un qui croit Les erreurs du passé Serve à faire mieux du futur Et Bizar Ils sont vraiment Concentrés là-dessus Pour faire en sorte Que maintenant Qu'ils ont récupéré les gens Que les gens soient contents Et fiers De ce qu'on leur a apporté J'ai beaucoup de personnes Dans ma guilde Qui ne jouaient plus A Retail Et alors actuellement Qui sont recommencées Pour retester Pour voir ce qui a changé Alors oui Il y a du changement Mais en soit Le changement Désormais L'univers Le correspond plus Qu'est-ce qui leur correspondait A Pandari Et Bizar Maintenant qu'ils ont récupéré Ces joueurs Ils ne vont pas Entre guillemets Refaire la meilleure Ils vont faire quoi ? Ils vont continuer A proposer un contenu nouveau Mais tout en restant Dans un fil conducteur Qui plaira A ces 3 factions Parce que les gars Qui sont venus pour Pandari En attendant Il est toujours là Parce qu'il a découvert L'aspect nouveau du jeu Notamment un autre aspect Qu'ils ont amélioré Depuis Pandari C'est toutes les micro-cinématiques Qu'il n'y avait pas Vanilla Toutes ces petites échanges Qu'il y a avec les penjis Les voix Les dialogues Il y a beaucoup de choses Qui ont été introduites A cette époque-là Et qu'ils voulaient au fil du jour Donc ça a apporté Quand même pas mal de bonnes choses Et je pense que Pandari A eu un très bon impact Pour le futur C'est-à-dire que sur le moment Ils ont perdu des joueurs Il y a eu une chute d'abonnés Il y a eu moins de gens Mais dans un impact Sur le futur Ça a été très intéressant Si vous avez apprécié Cette vidéo En mode choup Social-analyse N'hésitez pas à mettre Un petit pouce bleu Dans les commentaires N'hésitez pas à mentionner Pourquoi vous avez apprécié Pandari Et pourquoi Ou ne l'avez pas apprécié Je vous le rappelle Moi je n'ai pas de haine Envers les gens Quand je vois Pandari Je n'ai rien contre les pandas J'apprécie Tous les pandas Qu'il y a dans le jeu C'était juste Essayer de comprendre Pourquoi il y a des gens Qui ont arrêté Moi j'ai exprimé Pourquoi j'ai arrêté M'y consacré à 100% Et que je ne faisais plus Du PVP C'est-à-dire que l'univers Ne me correspondait pas Les quêtes Ne me correspondaient pas Les donjons Les raids Il y a vraiment tout un univers Où j'avais l'impression De jouer avec des héros Dans un monde Qui ne correspondait pas A World of Warcraft C'est la seule extension Où j'ai eu cette sensation là Malgré tout Ça n'a pas entaché Mon image que j'ai de WoW J'ai toujours kiffé ce jeu Et puis En attendant J'y joue toujours Je n'ai jamais arrêté Mais c'est vraiment La seule partie de ma vie Où j'ai arrêté De faire du progrès En HL Parce que l'univers Ne me plaisait pas Et moi pour faire du progrès Il faut qu'un minimum L'univers m'intéresse Sinon ça ne le fait pas Voilà les amis C'était Tchoup Tchoup A la prochaine Ciao